Dans certaines gendarmeries du département, le constat est accablant. Mur défraîchi, installation électrique désuète, pas de climatisation, bureau exigu. La situation est préoccupante pour les gendarmes et leurs familles qui logent dans les casernes. Aurélie en a fait la triste expérience avant d'arriver à Miramont de Guyenne. On demande aux gendarmes de faire le nécessaire et ils ne prennent pas en charge les différents travaux. La plupart des gendarmes ont restauré leur appartement avec leur argent à eux et ont eu des difficultés à avoir des subventions derrière. Depuis une semaine, le conseil général qui gérait 31 casernes sur 36 a finalisé le transfert de ses droits et obligations à un opérateur extérieur, en l'occurrence Vinci Construction. C'est une très belle opération pour le département, c'est une belle opération pour la gendarmerie parce que dans les trois ans qui viennent, nous allons rénover l'ensemble des gendarmeries, offrir des logements et des bureaux de qualité à nos gendarmes. Un bail amphithéotique de 25 ans a été signé pour assurer la rénovation et l'entretien des casernes. Vinci percevra le montant des loyers de la gendarmerie et reversera au conseil général une redevance. Ce que je vois, c'est qu'on va avoir 8 millions d'investissements au profit des familles et des gendarmes sur les quatre prochaines années. Donc c'est un effort considérable de rénovation, de remise aux normes qui devrait se traduire par une baisse de facture de chauffage pour nos militaires et pour les familles et pour nous c'est essentiel. Des travaux qui vont peut-être inciter les 495 gendarmes à rester dans le département. Aujourd'hui, les demandes de mutations se font plutôt sur la côte atlantique. – Sous-titrage ST' 501